C'est sans doute l'objet qu'il y avait dans toutes les voitures ce matin. Voilà la glacière. Alors l'alcool bien sûr, c'est pas pour la route, c'est pour l'arrivée. Il y a les boissons fraîches, de l'eau, il y a des sandwiches, bref tout ce qu'il faut pour atteindre notre lieu de destination qui est la Corrèze. Comme ce couple de retraités, nombreux ont été les vacanciers à prendre la route très tôt. Éviter au maximum les bouchons et surtout les fortes températures. Ces touristes de l'îlois ont préféré la montagne pour fuir la chaleur. On est parti de l'île, il faisait 22 degrés ce matin à 4h30. Et puis bon, normalement, on s'échappe en Auvergne, il devrait faire à peu près 30-31. Donc au final, un peu moins chaud qu'à l'île, mais voilà, on va prendre le grand air frais. Du côté de ces touristes hollandaises, le chemin est encore long avant d'arriver en Dordogne. Leurs passagers les obligent à s'arrêter régulièrement. Il faut qu'on s'arrête toutes les deux heures et demie, on fait une pause et on les sort. J'espère que tout va bien se passer. Le pic de ralentissement a été atteint samedi à midi, avec 820 km de bouchons cumulés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada